Alors, aujourd'hui je vais vous apprendre comment vous installer au poste de conduite. Alors, pour commencer, je vais régler l'assise de mon siège. Pour régler l'assise du siège, il faut qu'une fois débrayée à fond, il faut que ma cuisse soit bien à plat contre l'assise du siège. Il ne faut pas que ma jambe soit trop tendue comme là, il faut qu'elle soit à 45 degrés, pas trop forcée sur les muscles. Donc ensuite, je vais régler mon dossier. Pour régler mon dossier, il faut que ma main, quand je mets la main au-dessus du volant, il faut que le talon de ma main soit à ce niveau-là, appuyé contre le brun ici, tout en ayant l'omoplate collé au siège. Donc là, mon dossier est trop allongé. Après, le volant, quand il est réglable, du bas, généralement en dessous du volant, il y a une petite poignée pour lever le volant. Donc les mains sur le volant à 10h10, les bras légèrement fléchis, les mains à hauteur d'épaule. Après, je vais régler l'appui-tête. Donc, il faut que mon appui-tête, une fois que je suis appuyé, il faut qu'il arrive ici, au niveau de l'os occipital, pour éviter le coup du lapin, parce qu'il ne faut pas non plus trop qu'il soit baissé, pour pas que, quand je tape, ma tête parte en arrière. Et non plus, il ne faut pas trop l'avancer, pas être toujours appuyé dessus quand on roule, parce que ça favorise l'endormissement. Donc, pour régler mon rétroviseur en position jour, quand il est rétroviseur vers le bas, et quand je tire dessus, il s'est mis en position nuit, pour éviter l'éblouissement. Il faut que la lunette arrière soit intégralement visible dans le rétroviseur, donc comme ça, c'est parfait. Et en position nuit, on verra les phares des voitures par reflet. Pour régler les rétroviseurs extérieurs, il faut, sur les berlines, que l'on voit la poignée arrière dans le bas du rétroviseur. Sur les autres véhicules, comme les coupés qui n'ont pas de poignée arrière, on va mettre l'aile arrière, de façon à voir notre véhicule et la roue derrière et les autres véhicules. Maintenant, nous avons un angle parfait, et on évite un angle mort. J'espère que cette vidéo vous servira. A plus tard.